Et du coup, tout était fluide. La Thagny, elle est arrivée... Oui, parce que c'est ça en fait. Juste la veille, moi j'en avais besoin. Donc il fallait faire une plateforme, il fallait trouver les pélistes, il fallait faire les accès. Tout s'est fait cric crac, mais au moment où il fallait. Alors comment ça s'est passé ? Parce que parfois les gens ne connaissent pas finalement le rapport à la Thagny. La Thagny, c'est une petite maison, sur roues, qui a été amenée ici. Avec un tracteur, 4x4, 10 roues, 10 roues, 10 roues, 10 roues, 10 roues, 10 roues, 10 roues en tracteur. C'est ça, donc sacrée aventure. Et donc du coup, pour toi aussi, ça a été une vraie aventure de vie, de vivre dans moins de mètres carrés. Mais du coup, ce rapport peut-être à l'essentiel, est-ce que tu veux en parler un petit peu de ça ? Je pense que ça aussi, c'est complètement dans le sens de mon projet. Parce que cette transition dans la Thagny, c'était nécessaire. C'est une belle transition pour ensuite investir cette maison et de créer ce lieu que j'ai à cœur de créer. Parce que dans la Thagny, je me suis posée et la Thagny est faite comme cette maison, tout en bois, bien isolée, chauffée par un poil, hyper fonctionnelle, très cosy, vraiment très agréable à vivre, mais petite, ça c'est sûr. Donc il fallait que je revienne aux fondamentaux. Je me pose et je reviens aux fondamentaux. Alimentée par l'eau de pluie, avec une pompe, au départ avec des photos, des panneaux photo-rotaïques, on a fini par faire un branchement pérenne quand même. Mais par exemple, électroménager, exit. On se fait le café et le thé avec le gaz, pas de machine à laver le linge, pas de four, et c'était OK. J'y suis rentrée ici dans la Thagny le 1er mai 2023. Et je suis rentrée dans ma maison ici à Pâques 2024. Donc presque un an, à un mois après. J'ai passé un an dans la Thagny. Et franchement, c'était un moment, une période d'introspection, de concentration sur soi. Parce qu'évidemment, en Thagny, tu ne peux pas recevoir. Tu peux recevoir une, deux personnes, mais pas au-delà. Donc, tu as des vrais rapports, one to one, beaucoup plus profonds, beaucoup plus privilégiés. C'est presque une chance d'être là. Je t'ai choisi d'être là. Il y a quelques amis, eux, qui sont venus dormir dans la maison. Je pense que c'est des amis privilégiés qui ont su en profiter. Ça m'a fait vraiment plaisir de le recevoir. Et c'est une vie qui est très connectée à la nature, hyper connectée à l'intérieur, parce qu'elle est hyper lumineuse. Donc, quand Sacha Gaté dort, il y avait des grosses tempêtes, de l'éclair. On est aux premières loges et on vit tout. Et quand il fait bon, on est dehors, on vit dehors. On est connecté. On voit la lune qui tourne autour. On voit les étoiles. On voit le soleil se lever le matin. Pour moi, c'était en fait une initiation en lieu.